Musique Je m'appelle Ronan et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes de chez Alliance Libre et des Mondes du Libre depuis une dizaine d'années à Nantes donc c'est avec grand plaisir que je revois des visages connus et amis parmi vous Le sujet de la conférence c'est le logiciel d'Akeneo qui est un logiciel open source et l'idée plutôt que de vous pitcher une énième start-up nantaise on s'était dit que ça serait intéressant de vous raconter les discussions que nous avons avec nos clients grands comptes européens et nord-américains et de vous raconter un petit peu leurs problématiques pour vous faire découvrir l'univers de la gestion de données produits Vous êtes sûrement familier avec les CRM ou la notion de RP ou la GED la gestion documentaire en ligne ou ce genre de choses là et bien le logiciel d'Akeneo vient compléter ses logiciels d'entreprise et se concentre sur la donnée produit donc l'idée c'est de vous faire découvrir ça aujourd'hui et je commence par une première question est-ce que certains d'entre vous si vous travaillez chez des clients finaux ou dans vos activités avez-vous déjà rencontré la problématique de gestion de données produits ? Non ? D'accord, c'est super comme ça je vais vous raconter ça Est-ce que rapidement, pour vous connaître, je voudrais savoir combien d'entre vous sont peut-être développeurs open source ou contribueurs open source ou travailler chez des intégrateurs ou être étudiant ? D'accord, bon ben ça fait un mix Monsieur, que faites-vous dans la vie ? Moi je suis consultant, je fais de l'audit informatique mais j'ai quand même travaillé dans l'industrie avec des problématiques de nomenclature et de cycle de vie produit et dans d'autres entreprises aussi avec des piles et tout le monde D'accord, êtes-vous le seul consultant dans la pièce ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un petit cœur de consultant Merci beaucoup, on se connaît un peu mieux et puis j'essaierai d'adapter en fonction Quelques mots sur Akeneo Akeneo était une start-up jusqu'à devenir une vraie entreprise puisque nous avons plus de trois ans d'existence Nous sommes nés à Nantes et les trois fondateurs d'Akeneo sont trois vétérans de l'e-commerce qui travaillaient pour Smile à l'époque et le quatrième fondateur c'est You Have Container qui était le CTO de Magento Magento, la solution de l'e-commerce et donc ils ont eu ensemble l'idée de créer un logiciel pour résoudre les problèmes de nos clients qui font de l'e-commerce en ligne par exemple mais pas que et ont de la donnée produit à gérer Nous éditons en fait deux versions de notre logiciel une version communautaire, open source pour toujours licence copyleft d'ailleurs et puis une version entreprise qui a gagné la confiance d'une centaine de clients Nous sommes 60 collaborateurs à Nantes des bureaux à Dusseldorf et Boston et la moitié de nos équipes sont consacrées à la R&D aux recherches et le développement du logiciel Voilà en quelques mots sur Akeneo et il y a 40 000 instances du PIM qui pingent sur nos serveurs pour savoir s'il y a des mises à jour ce qui nous permet d'évaluer le nombre d'installations et une bonne partie de ces installations de ces logiciels qui tournent sont situées notamment en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Angleterre et aux Pays-Bas Voilà pour la présentation d'Akeneo Et voilà les clients qui nous ont fait confiance au bout de trois ans Je vous laisse, vous connaissez les noms mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça aborde plein de secteurs différents des gens qui font du service KCIS qui travaille pour une filiale du groupe agricole qui vend des produits matériels des gens qui travaillent dans le tourisme des gens qui font du prêt-à-porter et d'autres qui sont des grandes marques distributrices ou des supermarchés ou des réseaux d'hypermarchés Ça c'était le titre de la conférence Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée c'est que quand on discute avec nos clients et quand ils viennent nous voir quand je parle de clients donc je parle de marques ou de grands groupes européens ou dans le monde en fait ils sont tous équipés comme je vous le disais au début depuis une dizaine d'années d'un ERP depuis à peu près autant de temps d'une gestion documentaire d'un CRM bien sûr d'un CMS avec une galaxie de sites web des applications mobiles mais alors par contre le truc bluffant parce que ça arrive même aux plus grandes marques et aux plus grandes de ce monde c'est que tous ces gens-là utilisent Excel pour gérer la donnée produit c'est incroyable et d'ailleurs si vous êtes intégrateur et que vous êtes arrivé de faire des applications mobiles ou des intranets pour des comptes mais même dans la région ici et que le projet commence vous leur demandez leur produit et ils vous envoient la version 5 du fichier Excel qui contient le catalogue produit la version 6 ne va pas tarder à arriver par email deux jours plus tard donc voilà la gestion de données produit se fait dans des fichiers de tableur et c'est comme ça que ça se passe donc c'est ça qu'on essaie de résoudre et ben voilà l'idée c'est qu'un PIM c'est comme un CRM pour les produits on gère la vie du produit et toutes les informations qui viennent avec les informations techniques les informations marketing les informations légales les médias voilà ce qu'est un PIM un Product Information Management c'est un acronyme je vous propose un petit dessin animé histoire de se détendre et c'est l'histoire de Julia et c'est l'histoire de pratiquement tous nos clients il était une fois non loin de là il n'y a pas si longtemps vivait Julia Julia travaille chez Zaro un grand détaillant de mode les affaires marchent bien pour Zaro ils ont de nombreux points de bande à travers le milieu avec de beaux produits et des clients fidèles mais ils n'ont pas de site e-commerce un jour le patron de Julia lui demande de chercher un partenaire pour réaliser un beau site e-commerce pour Zaro 3 mois et un appel d'offres plus tard Julia trouve le bon partenaire avec les bonnes compétences et les bons outils et tout se passe à bien quand le partenaire demande où sont les informations produits pour le site e-commerce ? le DSI, il répond nous attend tout ce qu'il faut dans notre ERP alors le partenaire développe un connecteur entre l'ERP et l'outil e-commerce et tout se passe à bien enfin presque bien pas de photos, nombre de produits incompréhensibles et descriptions très légères Julia était parfaitement consciente des conséquences détérioration de l'image de marque impact sur le référencement faible taux de conversion nombre de retours plus important sans perdre un instant Julia décide d'enrichir elle-même ses informations produits c'est décidé, elle utiliserait Excel pour Julia, Excel était a priori la solution la plus simple et la plus efficace pour gérer des informations produits et de nouveau tout se passe à bien sauf que, et oui, les choses ne sont jamais aussi simples les feuilles Excel de Julia se multiplièrent rapidement fichiers de cravate, fichiers de chemise, fichiers de chaussures, fichiers de pantalons très rapidement jusqu'au cauchemar Julia s'entoura alors de deux collègues pour pouvoir gérer toutes ces données et il en fallut trois mois à plein temps pour classifier, enrichir et traduire toutes ces informations et une fois le travail fini arriva la nouvelle collection Julia était épuisée nous avons besoin d'optimiser le processus demande à Sarah ou Mike ils ont les mêmes problèmes mais qui est Sarah ? Sarah est responsable du catalogue papier de Zaron et Mike ? Mike est responsable de l'application mobile de Zaron tous les deux passent aussi beaucoup de temps à enrichir des fichiers Excel en fait, ils font le même travail que Julia mais pour différents canons c'est la boute d'eau pour Julia c'en est trop, je m'en vais Julia décida de consacrer le reste de sa vie à l'élevage de chaînes et vécu heureuse jusqu'à la fin du temps fin où est le bug dans cette histoire ? la bonne question à se poser c'est quel outil devrait être le référentiel central des informations produits ? Excel ? non Excel est juste le seul outil que Julia, Sarah et Mike avaient sous la main l'ERP ? non un ERP n'est pas adapté pour les équipes métiers Magento ? non Magento est un logiciel d'e-commerce et n'est qu'un seul canal parmi d'autres la bonne réponse ? Akeneo Akeneo PIM est un logiciel de gestion de catalogue créé pour gérer de la donnée produit cet outil aide les entreprises à centraliser et harmoniser toutes les informations techniques et marketing augmentant leur productivité et leur efficacité Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo l'idée c'est surtout en fait maintenant de vous partager ce que les clients ce que nous rencontrons chez nos clients lorsque nous commençons les projets de gestion de données produits et de partager avec vous les réflexions qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont la promesse de la numérisation de l'informatique devait leur faciliter la vie dans la réalité c'est loin d'être le cas et donc voilà ce qu'on peut partager avec vous à ce sujet comme informations parmi nos clients il y a un grand site américain shop.com qui en utilisant le PIM s'est rendu compte que d'abord en éliminant toutes les tâches répétitives ils allaient beaucoup beaucoup plus vite d'autres clients Hermès, Rexel ou d'autres petits players ont le même retour et moi-même je ne connaissais pas ces métiers-là il y a encore quelques années c'est vrai que dans ces métiers-là il y a beaucoup de choses que l'informatique devrait rendre beaucoup plus facile par exemple les retours clients lorsque vous commandez des vêtements en ligne que ce n'est pas la bonne taille vous les renvoyez ce genre de choses coûtent de l'argent est compliqué à gérer pour ces entreprises et donc c'est ça en fait que le PIM essaie de... et résout en fait en donnant en fait de l'information produit sur les sites e-commerce ou sur les canaux de vente pour que les gens arrêtent de se tromper et commandent juste ce dont ils ont besoin et que les taux de conversion de ces marques-là augmentent 5 histoires, 5 enseignements que nous avons retenus de nos clients le premier c'est que la donnée pardon, le rétroprojecteur ne rend pas vraiment les couleurs, désolé la première chose que nous avons remarqué c'est que parmi tous les actifs des marques, de nos clients leurs données est un actif qui prend de plus en plus de valeur dans une économie où l'information se diffuse si l'information est mal diffusée c'est l'entreprise qui perd de l'argent vous êtes des fans d'open source et vous le savez il y avait quelqu'un il y a une vingtaine d'années qui avait déjà dit ça pour l'open source c'était John Perry Barlow l'auteur du manifeste pour le cybermonde qui disait déjà à l'époque l'information a presque la volonté d'elle-même de se diffuser 20 ans plus tard avec la numérisation de l'économie c'est exactement ça qu'on constate les données produits ou les données de nos clients si elles ne se diffusent pas c'est mort, c'est fini pour eux donc la donnée est une valeur pour eux l'autre chose c'est que le partage de la donnée il est forcément multicanal lorsque aujourd'hui même une marque ici à Nantes ou une entreprise à Nantes se lance dans la numérisation de son économie elle est obligée de penser dès le début sur le partage de ses données vers par exemple son réseau de revendeurs ou bien prévoir qu'elle va recevoir de l'information de ses fournisseurs ou bien encore prévoir qu'elle va diffuser en interne de l'information vers ses équipes donc une information qui n'est pas pensée pour être diffusée c'est une information qui est morte et c'est la deuxième chose qu'on a retenue de tout ce qu'on a vu chez nos clients la troisième chose c'est que la donnée peu fiable c'est pire encore lorsqu'on commence un projet et même de gestion de contenu ça serait la même chose lorsque la donnée est peu fiable que la moitié des champs sont remplis et que rien n'est vraiment complètement traduit et bien en fait on ne peut rien construire de solide dessus et ce que nous avons vu chez nos clients c'est que le fait d'afficher dans une entreprise tout ce qui manque sur par exemple une donnée produit une description, une traduction le fait que cette information-là ne soit pas seulement l'apanage d'une équipe e-commerce ou l'apanage des gens qui s'occupent du canal web ou du print ou de l'application mobile le fait que tout le monde sache cela et bien du coup on peut s'entraider si vous êtes familier avec les méthodes agiles par exemple avec la méthode comment vous connaissez cela on peut ensemble se focusser sur une tâche en particulier et bien le fait dans le PIM ou dans un logiciel équivalent de montrer à tout le monde que le canal web a mal mais que le canal print il est prêt à 100% et bien du coup on peut imaginer de nouvelles manières de travailler mais pour cela il faut savoir quand la donnée est peu fiable ou pas la quatrième chose qui nous est parue de plus en plus évidente ces dernières années c'est que pour nos clients pardon de parler beaucoup de nos clients mais on les aime très fort et je passe mon temps avec eux donc c'est ça que je partage avec vous aujourd'hui ce qui me frappe c'est qu'une fois que la numérisation de leur système d'information a joué à plein en fait ces gens-là l'actualité de leur métier c'est l'apparition de nouveaux canaux de vente chaque année chaque année leur N plus 1 vient les voir et ils leur disent et bien on va lancer un nouveau site web et on va interroger cinq agences pour faire l'intégration de ce site web ces nouveaux canaux de vente ces nouvelles destinations pour la donnée de l'entreprise c'est leur quotidien et il en apparaît au moins un ou deux par an en fait le groupe Atlantique en Vendée sort chaque année deux sites et demi à peu près ou bien refond à peu près deux sites et demi pour vous donner des métriques donc en fait si la donnée produit est là c'est bon on peut avoir une stratégie mais si elle n'est pas là on est perdu et puis enfin c'est le time to market mais ça vous travaillez dans l'informatique vous le savez un projet informatique qui ne sort pas au bout d'un an ou deux ans et bien en fait c'est mort il n'a pas rencontré son besoin et donc quelques projets que l'on fasse il faut quand même réussir à le faire dans un temps qui va permettre au time to market d'être le plus réduit possible et d'atteindre nos objectifs voilà les cinq choses qui nous sont apparues et c'est avec ces cinq informations qu'on a créé le PIM et qu'on a fait en sorte de donner les outils encore une fois la promesse de la numérisation de nos outils c'est que ça soit plus facile et plus rapide si ça ne marche pas c'est que c'est l'informatique qui a foiré donc on se focus là dessus et c'est ça qui préside aujourd'hui quand on crée la roadmap de ce logiciel là on a deux releases par an et bien en fait dans la roadmap ce sont ces cinq points là qui viennent présider à la décision de mettre une nouvelle feature une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel nos clients mettent par exemple nous avons des clients dans la région lantaise qui ont fait un bac plus cinq en marketing et qui passent trois mois de l'année devant un fichier Excel pour préparer la nouvelle saison là en ce moment on va bientôt voir apparaître dans les magasins la collection automne hiver et bien en fait voilà depuis trois mois ces équipes marketing édite des fichiers dans Excel c'est le premier point et donc l'idée du PIM c'est d'automatiser les traitements de la donnée le deuxième point c'est que nous rencontrons c'est le coût et le temps passé à transformer des médias lorsque vous préparez de la donnée produit et qu'elle va apparaître sur différents canaux de vente elle va être illustrée différemment sur une application mobile avec des médias faits et adaptés pour des mauvais réseaux de téléphonie et puis sur un écran web on aura d'autres médias donc il faut prévoir nos médias et les transformer pour les canaux de vente ça ça coûte très cher l'idée c'est de les transformer nous avons la chance dans notre écosystème open source d'avoir des logiciels super performants comme image magique par exemple sur lequel on peut se baser pour faire ce genre de transformation et c'est ce qu'on a utilisé on l'a vu dans la vidéo le mauvais contenu le contenu pauvre en fait c'est quelque chose qui va vous vous faire fuir des sites internet lorsque vous faites des achats en ligne et donc l'idée du PIM c'est justement d'empêcher qu'une donnée apparaisse sur un canal de vente si la donnée n'est pas prête il y a deux mois les gens de PIMKey nous racontaient que depuis qu'ils ont pris la décision de ne plus mettre en ligne des produits incomplets et d'avoir une barrière quoi en fait sur la donnée avant qu'elle n'apparaisse publiquement depuis qu'ils ont mis ça en place ils transforment jusqu'à plus de 20% la vente des produits et surtout les retours de produits commandés par erreur ont baissé de 50% ce qui est énorme pour eux en termes de coût de gestion de ces retours produits et puis le fait de ne pas avoir de données centralisées c'est ça que le PIMKey résout en donnant aux entreprises un endroit, un lieu unique où la donnée est à jour si vous faites de l'intégration d'applications ou de portails pour des clients c'est quand même assez génial en tant qu'intégrateur de se retrouver avec un client qui est capable de vous dire on lance une nouvelle appli web vous êtes retenu pour le projet et voilà les données elles sont à jour on est sûr qu'elles sont prêtes moi ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans d'intégration ça ne m'est jamais arrivé qu'un client me dise on nous dit souvent plutôt comment c'est le projet d'appli web ou de portail web on vous donnera les données à mi-route et puis ben bonjour Parlons un petit peu d'architecture si vous êtes sensibles à la notion d'architecture fonctionnelle de projet informatique la plupart de nos clients ont cette architecture là il y a 5 ou 10 ans le digital comme on dit les a un peu secoués ils se sont lancés dans des grands projets d'e-commerce le canal e-commerce est le canal le plus exigeant je ne vous l'apprends pas il y a des problématiques de SEO à résoudre des problématiques de médias des problématiques de contenu évidemment bref quand une entreprise se lance dans le web ça va être un peu le tremblement de terre c'est ce qui s'est passé il y a 5 ou 10 ans et la plupart des architectures de nos clients sont comme ça ils ont un ERP un serveur de médias peut-être des fournisseurs qui leur envoient des fichiers hétérogènes et puis le marketing et les achats chez eux travaillent avec des logiciels tableurs voilà et puis un jour on décide de faire un nouveau canal de vente comme par exemple une application ou autre chose et le réflexe naturel des DSI que nous avons vu c'est que les DSI disent bah écoutez l'e-commerce a été tellement galère mais on est tellement bien arrivé qu'on va exporter nos données de l'e-commerce c'est pas délirant en fait c'est pas délirant parce que c'est là où la donnée est à jour forcément tout le monde la voit donc elle est forcément à jour voilà donc c'est souvent comme ça que les projets de canotiers commencent pour une application mobile ou bien pour un catalogue papier on sait qu'au moins sur le web la donnée est à jour on fait un export de base de données du site e-commerce et puis on continue les exports comme ça on l'a vu encore récemment chez un client dans la région de Nantes il y avait 4 canaux comme ça des marketplaces qui étaient alimentés Amazon, eBay, Alibaba une application au moins en interne un catalogue papier, une édition annuelle parce que plus qu'annuelle c'est trop galère donc on en fait qu'un seul par an et puis des points de vente c'est chouette, ça marche bien jusqu'au jour où quelqu'un a la mauvaise idée de refondre le site e-commerce parce que le site e-commerce il était responsable de tout donc en fait voilà on se retrouve avec des architectures qui sont monocanales et qui ne sont pas capables de supporter l'apparition d'un nouvel canal de vente pour la donnée produit c'est ça en fait qu'on essaie de résoudre en ayant à un seul endroit dans l'architecture du client une source unique d'informations pour la donnée produit le client peut construire tous les bus USB de la Terre qu'il a envie par dessus il peut mettre en place tous les flux en entrée ou en sortie mais au moins dans son architecture il y a un endroit où la donnée produit se trouve et elle est indépendante ou à peu près de l'usage qui en est fait voilà c'est ça que cette architecture enfin c'est ça que le PIM a introduit comme nouvelle architecture dans les projets informatiques on a beaucoup moins mal à son catalogue quand les choses sont découplées voilà un petit peu la grande architecture et en fait on s'aperçoit que nos clients peuvent ajouter un nouvel usage pour la donnée maintenant ça leur fait beaucoup moins mal ils ont beaucoup moins mal au catalogue parce qu'un nouveau canal de sortie ne leur pose plus problème j'en ai fini pour la démo et pour les explications j'ai été rapide avez-vous des questions ou des réflexions personnelles à partager avec nous ? je vous ai séché c'était chiant ou quoi ? la différence entre vous avez deux versions du coup la version communautaire et la version entreprise oui la version communautaire est partagée depuis le début sur Github et la version entreprise c'est comme Distro Linux c'est juste un package supplémentaire par-dessus la version communautaire avec des extensions le PIM est naturellement extensible c'est un projet Symfony 2 en fait donc il est naturel qu'ils reçoivent des extensions et donc comme dans une distro Linux on fait un package différent pour la version entreprise avec simplement plus de choses plus de fonctionnalités et puis un support éditeur bien sûr donc la licence quelques mots sur la licence pour votre culture de libriste la licence OSL c'est une licence copyleft qui n'est pas reconnue par la FSF mais qui est reconnue par l'OSI et qui... pourquoi ? parce qu'en fait elle a une clause qui gratouille la FSF et cette clause c'est une clause de fin de droit d'utilisation si vous nous faites un procès c'est juste ça mais c'est une licence copyleft pour communiquer avec les autres applications du système d'information d'entreprise vous avez développé vous même le connecteur c'est le génération du PIMIP j'imagine que il y a une multitude de ERP qui existe sur le marché il y a une multitude de CMS qui est en train de créer une petite ligne j'imagine que ça fait un panel de connecteurs développés que vous faites en fonction des clients ou... alors en fait on est éditeur de logiciels et on s'est dit que on préférait développer autour de nous un écosystème d'intégrateurs open source pour qu'eux fassent ces connecteurs et la réponse à la question c'est oui il y a des connecteurs et un connecteur vous connaissez le concept de ETL et bien en fait un connecteur fonctionne comme un petit worker ETL ETL c'est un acronyme pour extraire, transformer et recharger Atalend, OpenStudio ou Pentaho sont des ETL très connus et donc chaque connecteur fonctionne de la même manière il extrait la donnée telle qu'il existe votre ERP Microsoft Navision ou SAP ou n'importe quel ERP de la Terre vous donne de la donnée vous allez l'extraire dans le format qui vous a été transmis le format que le ERP a été capable de produire éventuellement vous transformez la donnée en faisant du data cleansing en évacuant les données inutiles et ensuite on charge ça dans le PIM ça c'est à l'import, à l'export ça fonctionne exactement pareil donc en fait c'est vraiment naturel de connecter un logiciel comme ça avec le reste du SI et ce sont les intégrateurs qui font ça pour vous donner des exemples par exemple on a dans l'écosystème des gens qui ont fait des contributions open source pour remplir un projet Adobe InDesign pardon pour les logiciels propriétaires ou Winscape Adobe InDesign a un plugin avec une gestion de base de données donc au lieu de faire des modifications à la main on synchronise ça avec un projet Adobe InDesign ou avec des consommateurs tiers de la donnée des marketplaces ou que sais-je Comment se répartit justement les contributions entre ce que l'entreprise gère elle-même du projet et des contributions extérieures les connecteurs chez les prestataires tiers ? Alors en fait il y a beaucoup de connecteurs qu'on ne verra jamais parce que pour beaucoup de gens faire de l'open source c'est assez exigeant c'est pas faux mais du coup publier leur contribution la contribution n'est pas prête pour cela lorsqu'ils le font comment cela se passe c'est vrai que quand on est éditeur de logiciels on est très exigeant sur le code enfin on prétend l'être en tout cas et on a des outils de CI, d'intégration continue pardon de tests, des exigences de couverture de tests etc. Quand un contributeur arrive dans la salle et puis dit ben moi je voudrais ajouter une petite fonctionnalité c'est vraiment pas simple donc on a des pull requests des propositions d'ajout de code qui nous parviennent via GitHub et l'idée c'est de les accompagner pas de les laisser tout seuls donc on est obligé de faire ça donc on les accompagne beaucoup on discute avec eux on se rencontre et donc le code est sous licence OSL et il est libre bien sûr mais ils sont crédités de leurs contributions bien sûr grâce à leur pull request donc pour être très franc avec vous ça a commencé très humblement ces contributions mais là on en a à peu près 2-3 par mois à processer et c'est pas mal c'est chouette pour un éditeur c'est vraiment très agréable très agréable Comment Akeneo gagne sa viti ? c'est des prestataires qui font une intégration ? quel est le business model du éditeur logiciel ? alors oui c'est vrai que je peux être forcément clair là-dessus mais c'est vrai qu'avoir deux éditions nous permet d'en distribuer une gratuitement pour toujours et d'en vendre une deuxième en étant auteur de logiciel on applique deux licences possibles au logiciel et c'est la deuxième qui nous fait vivre on fait un peu de service mais encore une fois pas beaucoup du consulting en fait et donc ce sont nos 100 clients c'est vraiment ça, c'est vraiment la force de l'open source pour le coup c'est vraiment les 100 clients qui nous achètent les licences entreprises qui permettent à 40 000 personnes dans le monde d'installer logiciels libres en fait on aurait jamais pu faire la même chose si si on était juste si on avait pas de modèle économique Pour revenir sur les deux modèles communautaires et pro qu'est-ce que ça apporte de prendre une licence pro concrètement ? le plaisir de payer une licence pro L'idée c'est que dès la licence communautaire des gens puissent faire leur business quoi s'ils ont un business c'est que le business repose sur le partage de leurs données avec des tiers l'idée c'est que dès la version communautaire ils puissent le faire la version entreprise leur donne des fonctionnalités supplémentaires qui sont caractéristiques des groupes de taille moyenne et supérieure la gestion de permissions sur la donnée produit vous êtes directeur des achats et vous voyez la donnée produit arriver et vous la checkez moi je suis responsable SEO et je fais l'enrichissement pour Google et bien nous sommes chacun responsable d'une partie de la donnée produit qui est différente vous et moi donc c'est donner des permissions différentes dans l'entreprise sur des morceaux de catalogue par exemple aussi la gestion des médias un peu avancée elle fait partie de la version entreprise et puis l'automatisation de tâches en masse voilà mais tout le reste et notamment tout l'effort qu'on a fait sur la scalabilité pour pouvoir chez Rexel par exemple ils ont 2 millions de produits sur leur instance qui tournent dans le cloud et bien ça ça fait partie de choses qui sont déjà dans la version communautaire c'est-à-dire la scalabilité du produit elle est partagée avec la communauté par exemple comme il n'y a pas de limitation sur le nombre de channels sur ce genre de choses ? Excellente question il n'y a pas de limitation sur le nombre d'utilisateurs ou de produits que vous gérez et d'ailleurs c'est un logiciel on-premise c'est pas un SAS ou un PASS les données sont chez vous ou là où vous voudrez les mettre par contre vous avez raison on estime que c'est en ajoutant un nouveau canal de vente que les gens font plus d'affaires et donc peuvent participer au logiciel donc c'est au nombre de canaux de vente en fait que nous faisons augmenter le prix de la licence D'accord mais dans la version communautaire il y a une limitation du coup ? Ah non la version communautaire elle est limitée en nombre de canaux de vente D'accord Merci On parle du coup des plateformes business ou des applications un peu non commerçantes aussi donc on peut poser un film ? Oui Merci Olivier de poser cette question car j'ai passé mon été à scrapper les données d'OpenFoodFact pour par exemple télécharger en open data toute la base de données produit de ce projet communautaire et libre et en fait je me suis dit que c'était un logiciel comme le PIM qui est tout à fait fait pour ça c'est pas pour des histoires de business c'est juste pour s'amuser avec de l'open data mais voilà souvent les outils d'open data sont très orientés distribution de la donnée mais pas nature de la donnée donc utiliser un PIM pour faire de l'open data ça a du sens Bon je me suis laissé entendre dire qu'il y avait une solution de PAM associée maintenant à la TV Mais vous êtes sacrément bien renseigné dites donc ! Alors PIM PAM POUM PIM PAM POUM c'est un acronyme maison je suis ravi de savoir que nos acronymes débiles dépassent nos murs PIM vous avez compris c'est Product Information Management et PAM c'est Product Asset Management c'est la gestion des médias donc en fait c'est alors pour votre culture en fait dans l'informatique il y a des dames, des logiciels de dames de gestion de la donnée média et du cycle de vie de la donnée média si vous faites des shootings pour des entreprises vous avez besoin de gérer le cycle de vie de vos médias et le PAM de Akeneo ne va pas jusque là mais en tout cas il gère toute la liaison logique entre un produit et tous les médias qui viennent illustrer les fiches techniques le marché allemand est très très fan de fiches techniques PDF pleines d'attributs en Asie si vous vendez des produits sur Alibaba ou sur Aliexpress ils sont fans de longues 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 descriptions aussi et de médias et donc c'est ce gestionnaire de médias qui permet cela dans notre produit le PAM fait partie de la version d'entreprise mais dans la version communautaire vous pouvez uploader des images il n'y a pas de problème il n'y a pas de la notion de médiathèque est-ce qu'il vous arrive des fois de libérer certains composants de la version entreprise et de les mettre disponibles en version communautaire parce que vous l'avez rentabilisé, parce que ça devient indispensable ? oui c'est vrai que c'est l'une des promesses aussi de l'open source et du monde du business que de pouvoir co-financer des choses on le fait pas tout à fait comme ça mais par exemple on a plusieurs fois les discussions avec plusieurs clients qui avaient le même besoin et on s'est dit plutôt que vous vendre 5 fois le développement on sait que vous 5 grandes marques françaises vous avez le même besoin, on va diviser le gâteau en 5 et on se partage dans la version entreprise cette fonctionnalité et tous les autres prochains clients de la version entreprise en bénéficieront donc ça reste dans le giron des utilisateurs de la version entreprise mais il y a bien cette notion-là de crowdfunding en fait quoi sur du code puisqu'on est plusieurs à avoir le même besoin ceci dit on a aussi des dépôts avec des contributions, des extensions qui elles sont libres pour toujours et qui elles sont disponibles pour tout le monde c'est un petit peu bisounours mais on croit quand même très très fort à la capacité d'un écosystème comme ça de co-financer des développements qui deviennent un bien commun au moins dans nos clients, parmi nos clients voilà oui la limite, la frontière en sortie d'un PIM c'est-à-dire le PIM dans un produit maintenant lorsque quelqu'un veut accéder à ces informations de produit il en dispose d'une forme de structure brute ou est-ce qu'il peut y avoir certaines transformations d'enrichissement ou d'une mise en forme quelconque vous pensez à quelles transformations ? c'est un petit peu grossé mais imaginons, ben mettez moi quelque chose qui va piocher dans les données et qui va me sortir mon catalogue papier tout près en PDF je vous fournirai un template c'est tout, débrouillé où est la limite de ça quoi ? est-ce que c'est du PIM ? est-ce que vous le faites ? oui, c'est une question d'architecture fonctionnelle en fait où s'arrête le PIM dans l'architecture de mon système d'information ? et bien en fait il s'arrête au partage de la donnée dans le format le plus utile pour le consommateur de cette donnée ça peut être un bête format csv tabulaire deux dimensions ça peut être beaucoup chez nos clients allemands qui sont très organisés et c'est pas une blague ça peut être des formats standards de l'industrie par exemple si vous travaillez avec des allemands et que vous échangez avec eux de la donnée produit ils vous demanderont de le faire au format BMI4 BMI4 c'est un standard de l'industrie 90% des industries allemands l'utilisent et ils utilisent ETIM comme structure de catalogue et BMI4 comme structure d'échange, de format d'échange donc c'est un format de l'industrie que l'industrie a réussi à s'imposer elle-même et bien en fait ça peut être ce format d'échange là après le canal d'exploitation de la donnée un catalogue print ou une application web ou que sais-je ça c'est le consommateur de la donnée qui va la construire et nous procédons alors pour le détail plutôt par export de batch de fichiers plats parce qu'en fait lorsqu'on envoie de la donnée c'est quelquefois 2 millions de lignes de produits donc on y a une API REST mais qui est à l'état qui est au tout début mais ces échanges là se font par fichiers plats ça peut être du JSON ? ça peut être du JSON ça peut être, allez soyons fous ça peut être un format hyper REST compatible comme un format 8OS par exemple avec de la donnée connectée à l'intérieur donc ça peut être des formats qui vous permettent de construire une application sur la sémantique même de ce qui vous a été transmis Est-ce que les clients vous ont demandé ou vous avez connaissance d'une demande d'une sortie ? Tout le temps c'est le syndrome de Stockholm on s'en défait pas comme ça mais tout le temps, tout le temps, oui oui tout à fait et parce que, pardon ? Vous dites oui ou non ? On se fait violence mais on dit oui en fait c'est natif dans le PIM parce que bon il y a un moment l'intérêt par contre c'est de quelquefois transmettre la donnée dans un format à des gens dont on ne souhaite pas qu'ils aient accès à ce logiciel-là par contre on leur donne la donnée et puis on va la processer on va la réimporter après ça arrive tout le temps ça par exemple on travaille avec une agence de traduction on exporte les données du PIM au format Excel l'agence de traduction traduit tout on renvoie, on réimporte et ça y est tout est traduit donc ça ça arrive tout le temps oui Excel ou LibreOffice ou OpenOffice S'il n'y a pas plus de questions je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez apporté au sujet En termes techniques, en termes de charges de disponibilité, d'infrastructures d'hébergement etc. est-ce qu'il y a des limites connues à l'outil en nombre de produits, en sollicitations, en nombre de channels ? Oui, en nombre de channels pas vraiment mais en nombre de produits, il y a la réalité quoi donc la réalité pour nous c'est Rexel 2 millions, Shreux du Commerce 5 millions de produits voilà ça c'est la réalité mais c'est rien ça en fait parce que c'est 5 millions de produits et c'est le produit cartésien de 5 millions de produits traduit dans 5 langues avec 3 canaux et des attributs qui peuvent être même traduits et qui varient selon le canal une description va varier en 3 langues et va varier sur les 4 canaux de diffusion donc c'est le produit cartésien de tout cela et les limites c'est la couche de persistance par exemple c'est un poil technique donc c'est PHP MySQL, la stack c'est super classique par contre au-delà de 4 millions, 5 millions de produits MySQL rencontre ses limites elles sont connues, elles sont publiques alors du coup on propose des alternatives pour la persistance des données avec MongoDB mais MongoDB rencontre ses limites au-delà de 64 index, MongoDB perd la boule donc du coup on propose une alternative sur Elasticsearch par exemple l'idée c'est pas tellement les limites du PIM c'est les limites des moteurs de persistance utilisés en dessous quand on travaille avec des millions de produits en fait si je reformule du coup avec le néo de persistance de base d'HP MySQL, qu'est-ce qu'on peut attendre comme limite ? La limite c'est la réalité et la réalité c'est les catalogues de produits dont on a connaissance et donc pour l'instant 5, 10, 20 millions de produits c'est gérable sauf si vous avez aussi 25 langues et 30 canaux parce que c'est le produit cartésien de tout ça et c'est juste que c'est pas même le PIM c'est même, moi j'ai jamais vu de base de données sauf peut-être aux impôts mais voilà où on est autant d'informations voilà mais c'est incroyable comme ces entreprises-là ont des besoins qui montent très très vite dans les tours en termes de métriques en termes de volumétrie ce sont les premières questions que l'on pose lors d'un projet de PIM ou lorsque vous commencez un projet informatique je suppose ce sont les premières questions qu'on pose bien sûr vous pensez à des métriques particulières ou des volumétries ? Pas du tout plus globalement en termes d'e-commerce parce qu'on adresse certains projets des fois qui sont assez volumineux avec des contraintes en termes de disponibilité, d'escalabilité, de temps de réponse etc bien sûr voilà j'espère avoir partagé avec vous les problématiques de nos clients parce que c'était ça le but de la conférence pas parler vraiment de nous mais plutôt de ce qu'on a rencontré chez nos clients et puis je suis disponible si vous avez d'autres questions et je vous souhaite une excellente journée Merci 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 Merci